... Salut Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement du chantier pour Prisme ? Comment ça s'est passé ? Donc nous on a été contacté l'été dernier par les guides des Contamines pour réaliser une passerelle pour aller au refuge des conscrits par le nouveau sentier qu'ils sont en train de tailler parce que le sentier du glacier actuel devient un peu dangereux. Donc moi je suis venu l'an dernier faire une visite de repérage donc on est monté en hélico avec les guides on a mis des cordes pour descendre dans la gorge qui est derrière nous et on a pris les mesures et on a fait une première pré-implantation de la passerelle afin de pouvoir faire un devis. Donc après ça, nous on a fait un petit dossier d'avant-projet sommaire avec le modèle de passerelle et un estimatif financier. A partir de là, la mairie était d'accord pour avancer là-dessus donc ils ont consulté plusieurs entreprises donc là c'est la proposition de Prispe qui a été retenue et donc on a attaqué la semaine dernière le chantier proprement dit donc on est venu faire installer la tyrolienne qui va nous permettre, qui est derrière, qui va nous permettre de traverser pour le personnel et pour le matériel pendant le chantier et on a réalisé l'ancrage d'essai qui est juste à côté de nous donc pour mesurer le coefficient de friction du rocher et donc aujourd'hui on est en train de tester l'ancrage et à partir de ce test, on va pouvoir dimensionner les ancrages définitifs de la passerelle. Donc ça, ça devrait être réalisé courant de la semaine prochaine donc dernière semaine de juin et puis le chantier va se dérouler sur 2-3 semaines courant juillet donc on va tout assembler sur place on va installer d'abord les câbles porteurs et puis ensuite le platelage, le garde-corps et les haubans de contre-ventement donc on aura une équipe de 3 à 4 personnes on va faire un peu de montage en atelier pour les éléments de platelage et donc tout est héliporté sur les plateformes qui sont un peu au-dessus de la passerelle et après les éléments sont disposés grâce à la tyrolienne qu'on a mis en place. 1,2 Donc là, elle a bougé de combien là-bas ? Là, elle a bougé de 1,2 mm pour un effort de 18 tonnes. Donc là, en fait, on fait un essai d'arrachement de l'ancrage donc on a mis, on a un vérin avec un creux à l'intérieur où la barre passe à l'intérieur du vérin qui a une capacité de 60 tonnes avec une pompe 700 bar et puis un manomètre ici donc en fonction de ce qu'on lit sur le manomètre ça correspond à un certain effort et donc on a mis des écrous au-dessus de la barre et donc le but aujourd'hui, ça va être d'arracher la barre en faisant des paliers de 5 minutes c'est selon une norme bien définie et donc le but, ça va être de définir le coefficient de friction du rocher et à partir de ça, vu qu'on connaît l'effort dans les câbles de la passerelle on va pouvoir déterminer la profondeur des ancrages définitifs et leur diamètre donc le but aujourd'hui, c'est simplement d'arracher le clou d'ancrage pour faire le calcul de dimensionnement et donc après, une fois que le clou est arraché on pourra faire les ancrages définitifs la semaine prochaine puis on les laisse sécher une semaine de plus pour pouvoir accrocher la passerelle dessus On est au bout là Donc là, la pression augmente plus et le déplacement de la barre continue donc en fait, on est en train de sortir la barre donc là, on va pouvoir arrêter l'essai on n'arrivera pas à aller plus haut donc on a le résultat qu'on voulait maintenant, à partir de ça, on va le remettre sur le graphique et puis, on va pouvoir déterminer la valeur qu'on a besoin pour dimensionner les ancrages donc voilà, l'essai est terminé On est arrivé à combien de pression ? Donc on est arrivé à une pression maxi de 570 bar donc environ 48 tonnes de traction sur l'ancrage donc c'est une bonne valeur par rapport à ce qu'on attendait donc maintenant, on va pouvoir dimensionner nos ancrages en conséquence et peut-être réduire un petit peu la profondeur par rapport à ce qui était prévu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501